Coucou c'est Ico, c'est l'heure du gameplay ! Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien sur ce cinquième, je crois, ouais, cinquième épisode où on... Oui parce que alors sur Youtube actuellement, pour ceux qui sont sur Twitch, que je recontexte, il y a trois épisodes qui sont sortis mais il y en a un quatrième que j'ai sous le coude avec Maj. Et là bah du coup c'est le cinquième épisode qu'on est en train de tourner sur Sonic Boom. Sonic Boom qui ne veut pas fonctionner. Je crois qu'ils veulent que je joue au Gamepad, au secours ! Non vous êtes sérieux, il n'est pas compatible avec la manette ? J'ai fait tout ça pour rien. La manette fonctionne, mais... Non ils veulent que je joue au Gamepad ! Ah ! Ok bon alors oubliez tout ce que j'ai dit dans le chat à propos de Sonic Boom. On va reprendre le Gamepad du coup ? Putain mais c'est ça quoi ! Oh là là ! Oh merde ! Bon bah écoutez, on va espérer que ça... Il perd 5 points sur sa note. Oui bon... Il y a quelques petits bugs ! Pas grand chose hein ! Et le doublage est toujours sur le Gamepad. Bon. Fais-moi sortir d'ici ! Sonic ! A l'aide ! Alors comment on joue déjà ? Je vous souviens un peu comment on joue ? C'est fâcheux... Ah voilà. Non, il faut pas l'attraper ça ! Ok, bon... Et puis... Sonic ! Ça c'est la pointe sauvegarde. Salut à ceux qui débarquent. J'espère que le son ça va et que c'est pas trop fort. Ok, je suis un peu perdu. Il se peut que... Mais attends, mais normalement ouais, je suis censé tirer là. Alors attendez, réfléchissons. Peut-être qu'il faut que je change de perso ? Non. Allez, attrape ! Attrape ! Attrape ! Pourquoi tu veux pas attraper ? Est-ce que je peux aller de l'autre côté pour aider... Oui, non, non, bah non ! Bah non ! Evidemment ! Ah bah c'est là que je dois aller ? Non. Ah bah il faut... Ok, ok, alors. Merci Sonic, il fallait casser la machine. Et maintenant il faut utiliser... Ah bah d'accord, ok. Commencez par le commencement. D'abord casser la machine, bienvenue Kiverne. Ah ! Ah ! Heureusement qu'il y a Sonic qui fait du Kung-Fu. J'ai vraiment pas envie de me rester coincé là. Logique sur 20. Mais oui, mais moi je vois un truc, j'essaie d'appuyer sur des touches. Non, Sonic lui, il casse les trucs. Non, Tails ! Tu fais pas brûler par la plaque qui chauffe ! Maintenant je sais ce que c'est que d'être un toast. Merci, euh... Merci Tails pour cette remarque pertinente. Effectivement, le toast... Le toast a aussi des sentiments. Ok. Alors. Il faut que je... Il faut que je... Oui voilà. Je cherchais juste mon bouton là. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais je suis Sonic. Il faut utiliser des rampes. Pour tout... Comme tout ordinateur, il faut le casser. Mais non, arrêtez ! Ne cassez pas vos ordinateurs ! Mais enfin ! Mais quelle société consumériste ! Ça va 5 minutes là ! Oh ! Allez Tails U ! Putain, il a failli mourir cet idiot. Pas si nul. Non, le jeu est pas si nul. Je persiste et je signe, le jeu est pas si nul. Je te mette pas. Et comment tu utilises ton minibot ? Comme ça. Alors. En parlant des graphismes de Tune Boy. Je ne sais pas si vous avez checké pendant le chargement du jeu. Mais on est en version 1.1. Et alors je me suis renseigné. Et genre, un an après que le jeu soit sorti. Un an. Le jeu était mis à jour. Et ils ont refait tous les shaders. Et corrigé certains des gros bugs. Qui avaient valu que du coup, le jeu se fasse conchier à la sortie. Mais un an après. Un an. Pendant que tout le monde avait oublié Sonic Boom et ses TD. C'était de la grosse merde. Eux, ils ont quand même mis à jour un patch de 3 gigas quand même. Pour corriger quelques bugs. Et surtout, revoir les lumières et les graphismes. C'est dingue non ? Moi je trouve ça fou. Donc c'est peut-être que ça joue dans le fait que je ne trouve pas si nul que ça en fait. Ah bah d'accord. Ok, ça m'a remis là. Au moins, ils se sont appliqués sur le patch. Oui. Après, je crois que c'est Sega qui l'a fait. Oula. La caméra qui tente de suivre le mouvement de Sonic pendant qu'on tourne. Merci Sonic pour ces petits mouvements de synchronisation labiale qui, ma foi, font très plaisir. En vrai, il y a des bonnes idées. Je n'ai pas envie d'être langue de pute. Il y a des idées. Il y a une tentative de faire quelque chose de différent. En vrai, c'est presque dommage qu'ils aient eu autant de problèmes que ça. Parce que peut-être que c'était l'occasion pour Sonic de enfin se trouver quelque chose. De se trouver une direction artistique. De se trouver un gameplay. Après toutes ces années d'errance en 3D, peut-être que c'était ça la solution. Mais que ça a été bâclé. C'est dommage. C'est dommage. Je me bute que certains devs, malgré le fait qu'on leur dise que leur jeu n'a plus la merde, ils s'entêtent à le patcher. Je trouve ça beau, putain. Bah oui, tu vois. Du coup, ça se trouve, c'est grâce à ça, tu vois, qu'il s'est passé de grosse merde dans ma tête. Notamment, je me souviens, il y avait un bug infini sur Knuckles. Knuckles, pardon. Qui pouvait s'envoler à l'infini. Mais ça, ça a été corrigé. Bienvenue à Azor. Ils ont quand même fait Sonigmo du Jume, c'est vrai. Vous avez fait un bon de mille ans dans le passé. Exécution. 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 Ah, bienvenue Augustus Platonus. C'est quand la chronologie M&M's ? Bah, j'attends, j'attends que... J'attends qu'Ascans ait fait... Aie fait sa vidéo sur Jump Force. Bienvenue à l'Aoxys. Tu sais, le mec obligé de tenir son Gamepad près de son micro pour que vous entendiez le doublage, parce que sinon, vous n'en avez pas. Bon, Navry, Tails, mais tu ne vaux pas Sonic en termes de combat. Et notamment, vous voyez la petite flèche jaune ? Bah ça aussi, ça a été rajouté par le patch. Parce qu'avant, tu pouvais te perdre assez facilement parce qu'il n'y a rien n'était indiqué. Absolument rien. Donc ça pouvait être relou, ce que je conçois. En vrai, le doublage est pas mal. Bah, c'est le doublage original de Sonic, hein. Donc ça va. J'aime bien, tu vois, comme ça, t'as des gens qui travaillent sur une licence tout le temps. Peu importe l'envergure du projet, que ce soit de la merde ou pas, t'as une certaine récurrence des voies chez Sonic, quoi. Bienvenue, une île. Bon, après, le problème de Sonic Boom, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'ils ont commencé à trouver une manière de faire des Sonic en 3D. Mais enfin, on repassera sur la vitesse, hein. On repassera sur la vitesse. C'est bon pour regarder leur création, c'est beau, c'est vrai. Bienvenue, Imitsumiki. Aïe, oui, aïe, aïe. Oh. Heureusement que j'ai Tails qui m'aide. Allez, déglingue-le, là ! C'est bon, il est mort. Oh, il y en a un autre ! Oh, on dirait des gomas, vous savez, les mini-gomas, là, dans le premier temple de Zelda Ocarina of Time. Non ! Alors, peut-être que je peux les choper avec le A. Non, je peux pas les choper avec le A. Il faut les éviter. Aller, Sonic ! Putain, ils sont... Il est méga fort, lui ! C'est bon, il est décédé. Ça ressemble à Zelda, ça. Oh, on est d'accord, hein. Oula ! Euh... Alors, je suppose que je dois partir là. Oui, je sais pas, déverrouiller la porte, par exemple, Tails, c'est une... C'est bon, j'ai réussi. Et maintenant, il faut le mini-bot. C'est pas un homme, c'est un robot. C'est pas... C'est pas un homme, c'est un robot ! Enfin ! Sonic ! Mais enfin ! Est-ce que Knuckles a aussi l'humour d'Arthur dans ce jeu ? Et... C'est-à-dire qu'il est con, c'est ça ? Oui, il est très con. Putain ! Et attends, mais c'est la catastrophe, là ! Vas-y, Snake ! We believe in you, Snake ! Par contre, je suis désolé. Aïe, 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 aïe ! Non ! Taïlusu ! On va garder Sonic, hein. C'est vraiment une grosse merde. Elle vient là ! C'est bon, on va les défoncer ensemble. Ah ! Attention ! J'ai perdu Taïlusu ! Je suis un homme, mais bon, ok. Je sais pas si... Je suis un robot, ok. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Je suis un robot. Je ne sais compter qu'en binaire. Mon dieu, Sakurai est un robot. J'en étais sûr. C'était ce qu'il essayait de nous dire depuis le début. C'était ça le message caché dans le dernier Nintendo Direct. Sakurai est un robot. Bien joué, Snoke ! Ah ! Oui, bah merci. J'avais cru comprendre qu'effectivement, les lasers, il vaut mieux les éviter. On est trop fort, Sonic ! Aïe, 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 aïe ! Aïe ! Alors... C'est pas le truc le plus marrant du monde, ça. Faut arrêter de juger. Mais je juge pas ! Vous faites ce que vous voulez, mécadophile ! En plus, vous savez, j'ai un très bon ami à moi. Il est aussi robot sexuel. C'est étagère. C'est la pire, la pire explication ever. J'ai un copain, il est aussi robot sexuel d'abord. Où tu viens ? Alors, c'est pratique, mais si on pouvait avoir des angles de caméra différents, des angles de caméra plus simples à appréhender. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Grosse discothèque, c'est quoi l'adresse ? C'est pas une discothèque ? Tu vois pas que c'est une salle de contrôle ? Mais enfin, t'as jamais vu de salle de contrôle ou quoi ? Wow, putain, vous avez... Wow ! Alors... Ah bah oui, bah je vois ça, ça va être dur, là ! Genre, il y a une Noël dans votre monde. Ah ! Alors, en fait, la plus grosse difficulté, bienvenue à toi, Gam, la plus grosse difficulté actuellement, c'est les angles de caméra. Mais sinon, ça va, hein ! C'est pas si dur ! Ah, putain ! Ah, ah, ouf, ouf... Putain, j'aurais eu le seum si je m'étais gouré, hein. Alors, excusez-moi, hein, je me concentre un peu... Ah ! Voilà, c'est bon. Pourquoi ils ont décidé de faire un beat them up ? Mais c'est même pas un beat them up, c'est un... Une tentative de faire de la plateforme autrement en y ajoutant quelques éléments de plateforme. Putain, mais t'es idiot, le robot, ou quoi ? Un anneau pour tous ses contrôlés. Heureusement qu'il reste un anneau. C'est ça qui est bien dans Sonic, c'est qu'il te suffit d'un anneau et c'est bon. Bienvenue du cleaver ! Zip line. Donc c'est une zip line. C'est un zip, mais en une ligne. Bon, bah c'est bon, on se débrouille, ça va. Il y a plein d'ennemis en bas, je vais pas m'amuser à descendre. Ah ! Putain, j'ai failli tomber. Alors, la caméra qui est devenue un peu folle, là, d'un coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On ne sait pas. T'as essayé Temtem ? Oui, j'ai essayé Temtem, Autotune Boy. Moi, au moins, je ne suis pas bloqué dans les portes, mais bon, le jeu ne reste pas fou, quoi. Si vous voulez, je pourrais reprendre le... Je pourrais faire un... En mode troll, tu sais, je pourrais faire ça sur YouTube, sur l'Icone de classe. Je pourrais faire avant de jeter Temtem. Mais bon, c'est pas faire, parce que le jeu reste quand même en early access, malgré tout. Ça reste un des meilleurs pokémons, clones de pokémons, mais ça reste qu'un clone de pokémons, quoi. Mais je pourrais y jouer, mais je suis vraiment pas fan, hein. Que ce soit la direction artistique, que ce soit le gameplay mou du cul, j'ai vraiment, vraiment du mal. N'est pas Pokémon qui veut. Aïe ! Ouais, c'est dommage pour la caméra, hein, parce que quand même... Il y a quelques petits... Quelques petits problèmes de caméra dans le jeu. Pourquoi tout le monde parle, jouer à Temtem ? Alors, moi, j'ai ma petite idée là-dessus, que j'aimerais développer quand même dans une vidéo. Je pense que si tout le monde parle et joue à Temtem, c'est parce que... C'est un jeu qui cristallise un petit peu toutes les attentes des fans déçus par le pokémon actuellement. Le problème, c'est que le jeu, il est que ça. C'est-à-dire, il n'est que ce que les fans voulaient de pokémon. Vous voyez ce que je veux dire ? Il propose rien de plus. Ça me rend au malade de déverrouper les cristaux. C'est pour moi qu'ils m'ont averti que l'organisme organique ne serait pas assez puissante pour me soigner. Voilà. Non, moi, j'ai dû construire ça pour pouvoir rester là. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est... Donc, c'est un être... C'est un être brisé, apparemment, en lyrique. Bienvenue, Silver Rock. C'est la 9G, Temtem. Après, j'ai un avis très tranché là-dessus et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Bienvenue, Ice Phoenix. Alors, je suis censé faire quoi, là ? Je ne pense pas que ce soit par là que je dois aller. Peut-être plutôt par là. Avant de jeter Temtem, attendez qu'il soit complet. Bah, alors, ouais, le titre, ce sera plutôt... Ne vous jetez pas sur Temtem. Je veux dire... Il y a encore du travail dessus. En vrai, ouais, je pense que c'est surtout ça, quoi. Je pense que, même pour une early... Même si c'est qu'une early access... Je pense que le jeu est sorti trop tôt. Ça ne va pas. Il ne faut pas faire ça. Vas-y, tire, Sonic, tire ! Ah, super, j'ai allumé des jeux. Alors, moi, depuis que j'ai joué à Monster Hunter World, je ne peux plus toucher à un Monster Hunter standard, classique. C'est dead, hein. Le jeu, le Monster Hunter World, il apporte tellement d'innovation. Il est tellement beau. Allez, on continue. Quand tu vois tous les streamers qui jouent au jeu et des problèmes avec la trad FR qui ont des décos, plus les crashs tout le temps, ça aurait été bien de retarder un peu la sortie, quoi. Même si, encore une fois, on peut dire, oui, c'est un early access... Après, moi, j'ai un gros problème avec le principe d'early access. Je trouve que c'est... C'est nul. C'est nul parce que ça fait grave mauvaise presse, en vrai, pour un jeu. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il se retrouve vraiment parce que... Enfin, je veux dire, des jeux qui se sont fait déglinguer à cause d'une early access, parce que c'est dur de faire la mécanique mentale de se dire, le jeu, il n'est pas du tout fini. Ce n'est pas une bêta, c'est des fois souvent une alpha, voire quasiment l'état de démo pour la plupart des jeux. Je sais que Daisy en a pris plein la gueule parce qu'il a été en early access pendant longtemps. Vous avez plein de jeux qui étaient en early access et qui ont été annulés en cours de route, qui ne sont toujours pas finis. Genre, vraiment. Toujours pas finis. Donc, moi, le principe d'early access, c'est de la merde. Arrêtez de faire des jeux en early access. Vraiment. Ça vous dessert plus qu'autre chose. Il fait mon Star Hunter exclue la Switch. Bah, moi, j'aimerais bien qu'il sorte le World un jour. Sur Switch, ça pourrait être bien. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être en downgradant de ouf les graphismes. Mais j'espère. Oui, voilà. Alors, si ça manque de contenu et que tu as des bugs par-ci par-là, ça va. Mais là, clairement, Temtem, Temtem, il n'a rien pour lui. Je suis désolé. Il a éventuellement des idées. Très peu d'idées. Surtout des problèmes. Je suis censé faire quoi, là ? Parce que là, je l'ai envoyé, lui. Je dois m'accrocher quelque part, peut-être ? Parce que là, je ne peux pas. Je dois casser quelque chose. En 720p, peut-être. Ici ? Qu'est-ce que je dois faire ? Bienvenue, Drefsar. Vous voulez que je fasse quoi, là ? Ah, ok, il fallait juste casser. Un peu de surbrillance de temps en temps. Ça pourrait être intéressant. Oui, je vole, je suis très illusé. T'as vu la Switch Animal Crossing ? Oui, je l'ai vue ! Il faut que je me calme là-dessus, parce que j'ai déjà deux Switch à moi. Il y en a une pour Elena. Donc, il y a trois Switch chez moi. Je ne vais pas en acheter une quatrième. Qu'est-ce qu'il y a, Elena ? Oui. On va en vendre une. Oui, on peut en vendre une. On va en vendre une et on achète la nouvelle. Bonne idée, Elena. Après, ce qui est chiant de ce côté-là, c'est que Nintendo fait plein de... Ils font plein de collecteurs de consoles, ce qui donne envie de jouer à des collecteurs de consoles. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de moments où, malheureusement, vous avez certaines... Enfin, vos données de jeux, de consoles, ne vous suivent pas d'une console à l'autre. Genre les... C'est le problème que j'ai rencontré depuis que j'ai plusieurs Switch. Donc, la Switch Lite et ma Switch à moi. Vous ne pouvez pas récupérer vos temps de jeu d'une console à l'autre. Genre, c'est lié à une console. Ce qui est pénible, c'est que quand j'ai changé de Switch, tous mes compteurs jeux vidéo sont passés à zéro. Genre, vraiment. En même temps, je vois tout le temps en Early Access qu'ils vont te dire que c'est révolutionnaire, mais vu qu'ils n'auront plus d'idées... Oui, mais en fait, le problème que j'ai avec l' Early Access, c'est qu'ils vendent des projets, ils vendent des idées. Et... Ben, des fois, les idées, ça n'aboutit pas. Et c'est normal, parce que c'est la vie d'un jeu vidéo, vous savez. Il faut garder en tête que la plupart... Il y a beaucoup de jeux vidéo que vous ne verrez jamais. Des projets avortés, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus courant que des projets qui aboutissent. Genre, vraiment. J'aime pas trop le gameplay de Tails. On va garder Sonic. Je préfère avec les homings attaques et tout, c'est plus rigolo. Je pense que c'est notre seule issue. Regarde, Half-Life 3, il va sortir. Il n'a jamais vu le jour. Ouais, mais il n'est pas en Early Access, Half-Life 3. Donc voilà, je pense que... Si vidéo, il y aura, déjà, ce ne sera pas Maj tout seul, parce que Maj, malheureusement, il a subi un gros bug de problème de porte. Donc, il a un peu biaisé parce qu'il souffre d'un problème typique d'Early Access. Mais je pense que du coup, je vais focus la review sur l'Early Access et tous les problèmes que ça pose. C'est pas... Je trouve que ça pose plus de problèmes que ça n'attire de hype, à mon sens. Oui, puis alors Star Citizen, est-ce qu'il sortira un jour, Star Citizen ? Tu vois ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient, que ce soit JDG ou Cyril MP4. D'ailleurs, pour les personnes qui en doutaient, moi, il y avait Cyril MP4 qui était à l'événement organisé par Square Enix où j'étais en Pologne. J'ai pu discuter un peu avec lui. Il est très sympa, voilà. Maintenant, vous savez tout. Il est très gentil. Il est aussi sympa que vous pouvez l'imaginer en vidéo. Eh oui ! Incroyable, hein, The Robinator ! De toute façon, en vrai, quitte à jouer à Pokémon Light, j'ai envie de jouer à Pokémon, les gens. Oui, surtout que ce que je vais vous balancer dans la vidéo, je pense, c'est... je vais vous faire un petit condensé de Pokémon Light qui valent plus le coup que Temtem. Et croyez-moi, il y en a quand même quelques-uns des Pokémon Light qui valent plus le coup que Temtem. Rien que Spectrobs vaut plus le coup que Temtem. Les Digimon valent plus le coup que Temtem parce qu'ils ont leur propre identité à eux. Alors que, bon, fondamentalement, Digimon, il n'y a pas plus Pokémon du pauvre, tu vois. On parle de problèmes de Early Access alors qu'il y a un plus d'une semaine, on parlait du mot « bit ». Pourquoi c'est si drôle ? Bah oui, bienvenue sur Iconoblast Missile, Autosune Boy. Un coup, Etagère va parler de « bit », un coup, on va parler d'Early Access. La dernière fois, dans l'épisode 3 de Sonic Boom, on était en train de parler de « Balance ton YouTuber ». Écoutez, hein, c'est la vie qu'on a décidé de choisir, de vivre, c'est le choix qu'on a décidé de vivre. Ah bah non, hein, les lasers, ça fait mal, les lasers, hein. Oh, je m'en fous des couronnes, hein, j'en récupérerai qu'une petite partie. On n'est pas là pour faire 100% le jeu. Vas-y, t'es illusue ! En théorie, les Personas, c'est Pokémon-like. Alors, Persona, non. Par contre, Shin Megami Tensei, oui. Donc, la série originelle, parce que Personas, c'est un spin-off de Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei, alors, typiquement, si tout ce que vous recherchez dans un jeu Pokémon, c'est de la difficulté, jouez à Shin Megami Tensei. Vous avez un scénario extrêmement sombre et assez glauque, vraiment glauque dans un Shin Megami Tensei. Et surtout, vous avez une putain de difficulté de malade, hein. Finir un Shin Megami Tensei, c'est un exploit. Vraiment. Moi, j'ai fini le 4. Voilà. Voilà ! Vous avez Spectrops aussi. Et Spectrops, c'est très bien. Si Denebola était là, il vous dirait que du bien de Spectrops. Tu penses que tu aurais le même avis que le jeu Sonic si tu jouais hors stream ? Oui. Très sincèrement, oui. Mais je... Je ne suis pas énervé contre le jeu, vous voyez ? Il y a des jeux, je suis énervé. Genre, vraiment. Jumpforce, j'étais énervé en stream. Et pourtant, je l'ai fait souvent en stream, hein, Jumpforce. Il y avait des trucs qui m'arrachaient les cheveux. Là, vraiment, je suis plus dans la compréhension, en fait. Je trouve qu'il a été... C'est un jeu moyen qui a été, mais défoncé par la presse et par les joueurs, je pense, uniquement à cause de la DA. Et que, bah, c'est un jeu moyen, dans le fond. Spectrops, c'est une licence morte, Shinzo. Je suis désolé, hein. C'est... Le Spectrops... Le Spectrops Origins sur Wii, il n'a pas marché du tout. Vers l'infini et au-delà. Ah, bah, merci, Sonic, qui fait des références à Buzz l'éclair. Tout va bien. Moi, j'ai joué à Shin Megami TNC3, Lucifer Cole, avec Dante, et je l'ai fini à 100%. Oh, putain, attends. Je lis le stream pendant que je joue. Je comprends rien, ce qui se passe. Au moins, là, ça va vite. Au moins, là, ça va vite. Bienvenue, Metal Knight, je suppose. Knight. Le Reverse Pass 4. Mais il n'est pas que sur PS2. Mais il n'est que sur PS2. Oui. Après, avec la PS5, techniquement, tu pourras y jouer sur ta PS5. S'ils arrivent à faire la rétrocompatibilité, tu pourras y jouer sur PS5. En vrai, j'attends de voir ce que cette rétrocompatibilité va donner, parce que ça me permettrait, moi, de... de faire le tri dans mes consoles. Si j'ai plus qu'une seule console pour tous mes jeux, je serai très heureux. Je les rangerai. Je ne vais pas les vendre, vous voyez. Je vais les ranger. Parce que je vous avoue que c'est un peu pénible de faire les branchements et tout. Allez, meurs ! Moi, je tue des robots. C'est la vie que j'ai choisi. Une console pour les gouverner toutes. Après, je vous avoue, j'y crois moyen. J'ai l'impression que Sony va nous la mettre à l'envers sur cette histoire de rétrocompatibilité. Parce qu'en vrai, c'est méga chaud. Autant pour Microsoft qui me disent « On va tout faire pour rendre rétrocompatible l'ensemble des consoles de la famille Xbox, que ce soit de la première du nom jusqu'à la série X. » Moi, j'y crois. En vrai... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. En vrai, moi, j'y crois parce que... Mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Il faut que je le récupère. On va déjà ouvrir ça. J'y crois parce que fondamentalement... Le développer sur Xbox, c'est tout le temps pareil. C'est comme sur PC. Par contre... Développer sur PS1, c'était pas facile. Développer sur PS2, c'était vraiment, vraiment pas facile. Développer sur PS3, c'était... Insane ! Et il n'y a que depuis la PS4 que... Ben, c'est relativement facile parce qu'ils se sont dit « Ok, on arrête de faire de la merde et on va faire une architecture PC sur la PS4. » Donc que la PS5 soit rétro-compatible PS4, j'entends, c'est normal, c'est pas trop compliqué. Par contre, sur tout le reste de la famille PlayStation... J'y crois moyen, je reste assez... Je suis assez circonspect. J'ai l'impression que Sony nous vend juste des options déjà présentes depuis un moment chez la concurrence. Ben ouais ! Et se nous vendent en mode... C'est comme la 8K. Enfin, je veux dire... Moi, j'ai un super PC qui m'a coûté méga cher. Enfin, qui vaut super cher parce qu'on me l'a donné. C'est un super PC avec une grosse carte graphique, un gros processeur. J'ai un écran en 4K. Witcher 3, je le fais tourner en 4K 60 ms, mais c'est un jeu de 2015. Si je lance Métro en 4K, je suis obligé de faire des concessions. Genre, surtout si j'active le RTX. Le RTX, je l'active un tout petit peu, vous voyez. Et qu'on me promette de la 4K 60 ms avec RTX activé et qu'on me dise qu'on peut aller jusqu'à la 8K. Alors, peut-être que ça va être une 8K moche. Peut-être. Mais j'y crois moyen, quoi. À moins que la console coûte méga cher. Mais même à 800 balles, même une console à 800 balles, elle ne fait pas tourner les jeux en 4K, quoi. Oui, alors, Tails, voilà. Merci, Tails. Ça reste compliqué, hein. Je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont faire leur coup. Parce que j'y crois pas du tout. On va régler un assez gros problème pour ce que Renix, c'est qu'ils vont remaster son FF7. Oui, bah, écoutez, de toute manière, il ne faut pas s'attendre à des trucs fous. Je vais vous le dire. Je vais être honnête avec vous. Vous gardez ça pour vous. Je sais que vous êtes... De toute manière, on n'est pas très nombreux, donc je veux... Le jeu que j'ai testé... Que j'ai été testé en Pologne, Outrider, donc, sortira en novembre. D'accord ? Merci pour le host, Alexandre. Il sortira en novembre. Qu'est-ce que ça veut dire, sortir en novembre ? Ça veut dire que le jeu, ils nous l'ont annoncé, sera Cross-Platform, PS5, PS4, Xbox, Xbox Series X. D'accord ? J'entends mon Tails, mais là, maintenant, on va où, en fait ? Ah, d'accord. J'ai vu, du coup, à quoi va ressembler le jeu. Alors, il est beau. Il est beau. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est très propre. Je n'ai pas été bluffé, quoi, si vous voulez. Il y avait beaucoup de particules partout. Il y avait une distance d'avichage qui était très grande. Les temps de chargement sont réduits à balles. Genre, vraiment, c'est très rapide. Ce qui, pour un jeu comme ça, comme le type de Outrider qui se veut très le farm, très, je recommence en boucle les mêmes missions, parce que c'est une sorte de Diablo-like, c'est très cool. Par contre, vous n'en prendrez pas plein les yeux. Je veux dire, le gap graphique, il n'y est plus. C'est fini, ça. On a atteint un certain seuil graphique avec les prochaines consoles. Vous n'irez pas, ça ne va pas vous arracher la mâchoire. Genre, vraiment pas. Le seul truc qui peut faire un petit effet waouh, c'est le RTX. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos RTX. Et c'est ça qui est cool, c'est que les consoles d'une nouvelle génération vont démocratiser le RTX. Ça, c'est cool, parce qu'actuellement, sur PC, comme ce n'est pas possible sur console, on le sous-utilise. Mais, typiquement, vous n'en prendrez pas plein la tronche. Je connais Darkest Dungeon, mais je n'ai jamais joué. La rétro-compatibilité, non. Elle sera physique, apparemment. D'après Sony et Microsoft, ce sera une rétro-compatibilité matérielle. Tout en sorte qu'il y a une maison, sachant qu'il faut la TV. Moi, j'ai vu, il y avait des rumeurs à 800 balles, la console. 800 balles, ce n'est pas un PC haut de gamme. Moi, mon PC, il en vaut 3000. Et il tout saute sur Metro Exodus en 4K avec RTX. Parce que c'est trop gourmand. Alors, peut-être, en imaginant qu'on divise les coûts par deux, avec l'arrivée des consoles, parce qu'il y aurait une surproduction et tout ça. En imaginant que, comme il y a de la production de masse, ça réduise de ouf les coûts. 800 balles, ce sera peut-être... Ouais, je ne sais pas. Moi aussi, je m'en tamponne, Sanos. Ce n'est pas le problème. C'est juste que j'ai l'impression qu'on nous ment, tu vois. Il y a Anguille sous roche. Je suis méfiant. Tu sais si on peut offrir un abonnement gratuit avec Twitch. Je ne sais pas. Oui, je pense, oui. Tu veux l'offrir à quelqu'un, c'est ça, Totten Boy ? Je pense que tu peux le faire. Oula, mais c'est que cet épisode, il dure longtemps. Bon, après la cinématique, du coup, ce sera la fin. Enfin, la fin de l'épisode enregistré, j'entends. On va continuer à stream, nous. Bonjour, chef. Et après toi, qui est-ce qui a créé ces robots et a fait en sorte que tu les trouves ? Espèce de sale déchet nucléaire. Ah ! Déchet nucléaire ! Ah ben, mais non, c'est pas... Wow ! Je serai Eggman, je le prendrai mal. Tu l'offres à qui tu veux, Totten Boy ? Par contre, j'espère que c'est pas les designs définitifs de la prochaine génération de consoles, parce que certes, ça prend pas de place, mais je les trouve vraiment pas belles. Moi, j'aime bien le côté sob de la série X, mais c'est vrai que c'est très le monolithe. Par contre, la PS5, pour le moment, on n'a pas de design définitif. Ils ont pas encore montré à quoi elle ressemblerait. Mais il y a des rumeurs qui disent que ce serait ça. Pour contrôler ta position, utilise la carte. Où est-ce que je... Où est-ce que... Où est-ce qu'elle est, la carte ? Je dois aller là-bas. Ouais, ben, c'est... Je suis au site de fouille. Il faut que je lui parle, là, lui ? C'était quoi le but, en fait ? Pourquoi vous m'avez amené ici ? Oh ! Hé ! Le vieux, là ! Il y a vraiment des gens qui veulent à tout prix de la 8K. Alors, déjà, avec les télés 4K, c'est pas du tout répandu. La 8K, bon ! Permettez-moi d'y croire moyen ! Alors, où est-ce que je dois aller ? Parce que c'est quand même... Je suis pas parti au bon endroit. Je suis pas... Je suis pas tout à fait dans le bon endroit. Euh, oui, du coup, c'est une fin d'épisode. Bisous, tout doux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada